Bonjour, on a un synode romain auquel nous a convié le pape en octobre 2023. On devait profiter du mois de janvier pour faire appel à toutes les suggestions qui viennent des différents chrétiens de partout à travers le monde pour ajuster les façons d'incarner l'Évangile selon les valeurs ou face aux valeurs promues par la société, particulièrement dans les pays comme le nôtre, qui sont de plus en plus sécularisés. L'Église a longtemps été chez nous un symbole fort du pouvoir et la gardienne de la morale publique. C'est pourquoi les horreurs commises par des membres du clergé sont un scandale impardonnable qui blesse tout le monde, à commencer par l'Église elle-même. Or, le pape est le premier à souffrir des blessures du passé et c'est pourquoi il cherche des moyens d'ajuster l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de rencontres prévues en janvier pour répondre aux questions en vue du synode, mais les exigences de l'isolement liées au combat contre la COVID nous ont obligés à reporter ces rencontres dans notre unité pastorale et un peu partout dans le diocèse. Alors, quoi faire? Comme le problème des rassemblements est vécu partout au Québec, je pense qu'on a deux solutions. Première perspective, aller chercher des questions préparatoires au synode sur le site du diocèse, puis répondre personnellement à l'une ou l'autre de ces questions et faire parvenir nos réponses au comité du synode au diocèse. Ou deuxième façon de faire, réfléchir à partir des questions proposées et noter les suggestions qu'on aurait le goût de partager avec les autorités de notre Église. Se préparer pour une rencontre de groupe qui aura lieu rapidement lorsque les mesures sanitaires nous permettront de nous rassembler. Nous avons jusqu'à la fin de février, pour faire parvenir nos commentaires, peut-être que les organisateurs du synode prolongeront aussi le temps des consultations publiques, étant donné les circonstances actuelles. Cette étape de consultation demeure essentielle pour discerner l'avenir de l'évangélisation dans nos communautés chrétiennes. Il faut surtout, je dirais, ces temps-ci, prier l'Esprit-Saint de nous inspirer, puis déclarer le pape François et ses collaborateurs qui auront à prendre des orientations pour l'ensemble de l'Église à travers le monde. Il demeure très important de participer à cette démarche de départ d'un synode universel qui amènera sans doute des changements dans le vécu des chrétiens du monde entier. Je demeure convaincu que le Christ compte sur chacun de nous et sur notre bonne volonté. Merci en vous impliquant dans la mise en route du synode d'octobre 2023 et ainsi de faire la joie et de Dieu et de l'Église et de tous ces chercheurs de Dieu autour de nous. Au plaisir de vous croiser quelque part dans les prochaines semaines avec vos idées que vous voulez bien nous partager. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501